Bonjour à toutes et à tous c'est Copagorou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Manor Lords alors c'est difficile on a vu une alerte les pillards attaque machin et tout en fait c'est pas moi qui cible ce fameux île de bolt fond berrinrutin le faux seigneur qui a pas le droit d'être ici n'aider pas c'est pas moi qui a voulu attaquer c'est les brigands moi j'avais nettoyé un camp qui était par ici mais lui il attaque ce camp là donc quand j'ai compris ça j'ai envoyé rapprocher mes troupes mais j'ai un souci si je m'approche trop vite les brigands vont m'attaquer moi si je m'approche pas assez vite eux vont arriver et les attaquer et ensuite ils vont continuer je c'est assez compliqué en fait cette partie stratégie je suis pas habitué parce qu'en plus il n'y a pas de poursuite j'ai pas compris là j'ai un truc que j'ai pas compris j'ai déjà essayé c'est la troisième fois que j'essaye après leur combat ils se sont séparés il y a les épéistes qui sont allés piller le camp puis quand ils ont eu fini de piller le camp ils sont partis pour le deuxième camp moi j'ai ciblé l'infanterie qui était restée derrière donc mes troupes se sont avancés puis l'infanterie a bougé et mes troupes ne les ont pas suivi aaaah mais ça veut dire quoi ça je suis peu c'est un peu particulier je trouve la situation si je m'avance ici eux vont me voir en premier je dois attendre que la troupe sorte en direction de l'ennemi bon c'est pas ils sont en 16 18 20 je sais plus exactement donc ils font pas long feu par rapport à 72 et moi c'est pareil je suis pas aussi je suis pas puissant même pas du tout j'ai 36 archers mais j'ai que 19 lanciers et eux ils sont armés de gournets et il y a que eux qui sont peut-être un peu plus puissants voilà ah non mais merde déconnez pas sérieux mais c'est n'importe quoi là et tirer d'accord donc ils m'attaquent pas ? on va voir de toute façon je risque rien on va voir s'ils se stack entre eux ou pas bah non donc j'ai embauché des mercenaires pour rien puisque je suis là ouais bon vous savez ce que je vais faire je vais reprendre ma partie je vais venir attaquer les deux camps parce que je veux pas leur donner la gloire j'en ai besoin moi d'influences j'ai besoin de mille influences pour m'étendre j'ai pas le choix vu que je découvre encore le jeu je pensais que vous me mettez pillard en approche bon alors peut-être que le village va avoir une attaque mais au moment où vous me mettez pillard en approche vous me sortez deux troupes de 36 moi j'ai angoïsse hein voilà bon il va y avoir l'affrontement en forêt alors eux sont en vigilance projectile les autres sont en équilibré voilà ils reculent regardez on va voir à travers les arbres ça doit pas être fastoche il y a toujours ceux qui sont derrière hein il y a toujours ceux qui sont derrière hein alors je suis obligé de remettre en pause parce que ah oui 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 le camp il faut le faucher et voilà 890 vous imaginez bon j'ai un peu d'avance sur eux j'ai un peu d'avance sur eux parce qu'après je les connais ils vont filer vers le deuxième camp donc il faut que je le récupère maintenant j'ai compris le principe vous fouillez les possessions d'un ennemi et trouvez une réserve de provisions vous pouvez les donner aux citoyens dans le besoin mais elles vous reviennent aussi de droit pour le moment je garde tout alors là là c'est la question à 1000 francs à 1000 euros qu'est ce qui va se passer que font-ils c'est à celui qui va marcher le plus vite à 890 c'est bonnard parce que dans 16 jours je vais les payer 60 bon on a un avantage c'est que les archis sont avant les autres donc les archis devraient prendre l'agro du camp des pillants du camp des pillants les archis devraient prendre l'agro du camp des brigants avant les autres même s'ils traversent la forêt donc quasiment tous à la même ligne c'est marrant vous avez vu les... ouais ouais c'est c'est plutôt pas mal fait c'est plutôt pas mal fait en fait pourquoi j'essaye de faire ça alors déjà je ne pense pas attaquer à récupérer cette zone là déjà parce qu'il n'y a qu'une zone de ressources abondantes alors qu'ici par exemple il y en a deux ici il y en a deux aussi dans ma zone j'ai que 112 de fer et 160 d'argile j'ai la pierre abondante et les animaux abondants les baies là je pense que c'est cette zone là que je vais récupérer même si c'est dangereux par rapport à la position l'argile c'est moins important avec de l'argile on fait des tuiles c'est tout et les bonnes zones pour l'orge ou pour le blé c'est pas les zones où je suis je pense que je vais prendre celle là au milieu mais bon on n'y est pas encore nous n'y sommes pas encore alors j'ai... voilà j'ai fait mes modifs sur ces trois sur ces trois maisons alors vous voyez je peux en poser quatre ou trois selon bon on va rester sur trois grandes mais pour le moment je peux pas la valider parce que faut d'abord qu'il vienne enlever les ressources j'ai besoin de... alors je vais relancer le commerce de pas mal de choses parce que je peux pas poser sur tous les bâtiments ça coûte cher finalement les vergers les vergers sont le plus intéressant mais c'est ce qui coûte le plus cher voilà alors là par contre ça va être difficile parce que j'espère que mes archers vont pas prendre... ça me prend plein la gueule il va marcher un peu plus vite pour les rattraper voilà voilà En plus on les prend en reboute On a gagné Les archers ont même tiré sur les pillards Les archers ont même tiré sur les pillards C'est plutôt rigolo Bon Est-ce que ça vaut le coup que je les paye pendant Ah je sais pas moi Bon super j'ai l'influence J'ai l'influence Bon alors Que je reconstruise mes maisons Et qu'est-ce que tu m'embêtes Y'a plus de bois Oui Oh Effectivement J'avais pas pensé à faire ça Tout ça c'est à cause de la Bah voilà C'est à cause des planches Que j'ai oublié de désactiver Ah bordel Bon j'ai enfin pu avoir mes 6 bouts de bois Ah non J'ai mis 3 familles Non mais je sais pas d'un coup ce qui s'est passé Donc j'ai une personne à la mine d'argile Et hop pardon Deux personnes à la ferme Donc pour le moment j'ai mis personne à la bergerie J'attends d'avoir qu'ils aient fini de planter A première vue C'est fait Ici c'est planté Et ici c'est planté aussi Euh pourquoi ? Alors J'ai renvoyé les mercenaires Euh si les pillards arrivent que dans 10 mois J'ai le temps de voir venir Euh J'ai donc Rendu à la vie civile Les miliciens Euh Ici On est passé Niveau 2 Il faut que je refasse niveau 2 Mais il me manquait des trucs Là j'ai des soucis Non pourquoi ? Ah bah oui j'ai plus de bois J'ai donc activé la silviculture Parce que je me suis posé la question Pourquoi j'avais plus de bois Alors que j'ai plein de familles Est-ce que J'ai pas construit plus que ça en fait J'ai pas eu la sensation de construire plus Alors ok j'ai remis 4 maisons Mais c'est 2 bois chacun Parce que là c'est 6 J'ai pas compris J'ai pas compris Euh J'ai une famille qui m'a demandé Donc j'ai mis un marché de plus Ouais parce qu'ils sont biscornis les marchés Et au final Vous voyez Celui là je l'ai pas assez agrandi Il y a 4 étales là 2 étales ici J'avais la place ici Bon Je suis allé le mettre là Est-ce qu'au final C'était pas mieux De mettre Ouais C'est peut-être mieux On va voir On va voir Je suis désolé ma petite dame Je suis désolé ma petite dame Il n'y a qu'à venir Va t'installer ici Au moins Voilà J'aurai la place Le marché tout autour De l'entrepôt J'ai fait des modifs Au niveau du commerce Donc j'ai activé Voilà J'ai conservé les pierres Et les planches Parce que j'ai beaucoup J'ai 180 planches Bien ici J'ai enlevé les baies Parce que J'étais descendu à 45 Et 47 Pot 0 Cuir Je le conserve Pour le marché Parce que Il faut les vêtements Donc le cuir La toile ou le fil D'où l'importance De faire la bergerie Parce que je peux pas faire de lin Je vous ai déjà dit J'ai pas J'ai aucune zone de lin Dispo Chez moi J'ai Du moins Au triple moins Donc On sera obligé De faire des vaches Ça m'arrange pas Fait des boutons Ça m'arrange pas Parce que Ça m'oblige à avoir Mais qu'est-ce qu'il y a C'est toujours pareil C'est toujours pareil Mais j'y suis pour rien Moi L'étale de bois Bordel S'ils le transportent pas Déconnais pas Y'en a 151 Une de bûche Mais ça va pas du tout Là le jeu Le système Il est chiant à mort J'ai une famille Qui fait que ça La hutte de boisilleur A son marché L'entrepôt A le marché Ah mais oh C'est fini là Le grenier a aussi Son marché Tout le monde a le marché Mais non Il manque toujours du bois Ah bordel Tant qu'on a peu de famille C'est un enfer C'est un enfer Et ça permet pas De faire les augmentations Des maisons Bon c'est pas extraordinaire Voilà Maintenant il me faut Trois maisons de niveau 3 Bon alors ça Je vous l'ai dit De toute façon Il me faut la taverne Il me faut l'église En pierre Les vêtements Et une troisième type De nourriture Donc c'est en cours L'église Pour faire l'upgrade Ca va être difficile Parce qu'il faut faire des tuiles Et pour faire des tuiles Il faut que je pose Oui 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 Il faut que je pose l'industrie Le four à tuiles Qui m'obligera Parce qu'en même temps Il faudra que je fasse La malterie Pour produire du malt Et l'atelier de tissage Pour faire justement De la laine Pour faire du fil A partir de la laine C'est la malterie Qui va être posée Le plus gros problème Parce que pour faire De l'orge Pour la Pour faire de la bière Il va falloir du combustible Et donc à ce moment là Je pourrais plus vendre Le combustible Ouais C'est normal C'est tout à fait normal C'est tout à fait normal C'est des bons systèmes Avec les engrenages Mais c'est chiant C'est pénible Bon j'ai toujours Mes deux familles Mais là en fait Le problème c'est ça C'est que pendant Que ça pousse Bah ils font rien Mais si je sors Et que l'agriculture arrive Parce que j'ai récupéré Un peu d'argent Par la vente Et puis par La collecte Des fonds Du camp de pillard L'armée est filée L'armée de mercenaires Venant du jaune A filer Je vais attendre En fait Qu'il soit passé Avant de faire La Ouais Je peux la récupérer Mais J'ai pas assez de monde Je pense J'ai que 56 habitants Pour moi C'est un risque Alors je me suis posé La question Est-ce que Je mettrais Une tour de garde Bon Je peux pas la poser Mais le problème C'est que la tour de garde Regardez Je veux bien Mais Pour moi C'est passé Une tour de garde Donc La tour de guet Limité A Regardez Pour loin Des autres éléments Donc on est obligé De poser tout Pareil pour les murailles Mais Ça va pas du tout Ça C'est pas comme ça Qu'on fait Un château Accueil jusqu'à 10 unités En garnison Les unités Les villageois En garnison Tireront les projectiles Sur tout ennemi En proximité Intéressant Mais je sais pas Par où ils vont arriver Augmente la taille De la retenue Maximale De 12 unités Limité à une retenue Par région C'est intéressant aussi Alors ici J'ai mis les carottes Ici les chèvres Ici j'avais rien mis Et ici les pommes Je vais faire la même chose Je vais faire les poules Ici on a le verger Le poulailler Et les chèvres Les chèvres Production passive de peau Les poules Production passive d'oeufs Le verger Permet la production de pommes Le problème c'est qu'il faut D'abord qu'il y ait 3 ans Et les carottes Permet de faire pousser Les légumes Nécessite des travailleurs Donc les carottes Vous voyez Je n'en aurai pas beaucoup J'ai 4 petits champs Mais voilà Ici il y a les poules Ici il y a les chèvres Les deux là C'est du passif Pour faire le cuir Et par contre pour le moment J'ai pas d'oeuf Rien n'est sorti Ah il y aura 4 étales C'est pas mal Selon la Voilà Selon la popularité Vous gagnez une Ou deux familles Mais pour avoir deux familles Il faut être boosté Et 75% J'y suis arrivé qu'une fois Je crois Donc une famille par mois C'est dur Parce que j'ai toujours pas mis La Je sais pas si ça aide Je vous le dis de suite Je ne sais pas si ça aide D'avoir une famille en plus A l'église ou pas Mais bon Pour le moment J'ai pas envie de mettre en place De dîmes D'impôts Bien sûr Bien sûr On l'a vu La dîme C'est surplus de nourriture A l'église Pour l'influence Donc l'influence c'est important Ça Je suis pas quelqu'un A surtaxer Il faut des taxes Mais pour le moment Le village est tellement 11 bois Ça avance Ça avance Le village est tellement Tendu Que Bon Voilà J'ai 4 maisons Qui sont repassées Niveau 2 Alors on a dit Carotte Oeuf Tèvres Vergers On va mettre un poulailler Ils ont commencé A me collecter l'argile Oui Ils ont commencé A me collecter l'argile Qu'est ce que coûte le bâtiment 2 et 5 Je voulais aussi Je voulais aussi Mettre un autre puits Il y a une chose Qu'il faut savoir Risque d'incendie C'est un développement Donc tôt ou tard Le besoin en nous Sera Quelque chose Existant Dans le jeu Ouais Ils vont chercher le bois Ici C'est hallucinant Parce que j'ai pas J'ai pas posé L'atelier de Sylvie culture Suffisamment vite C'est ma faute C'est ma faute C'est ma faute Allez On met une chèvrerie Et je remettrai des carottes Je vais avoir 2 vergers 3 chèvres 3 poules 2 vergers 2 carottes C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal On va voir avec le temps De toute façon Les vergers Et je vous l'ai dit C'est 3 ans Ah ouais Quand vous avez qu'une famille Qui construit Tout Tout prend du temps Tout est ultra long Mais j'aime J'aime La précision Des détails La construction Ouais Alors ensuite On aura La possibilité De mettre Une boulangerie Un atelier de forgeron Une brasserie Qui convertit Tous les résidents En artisans Ce qui les empêche D'être assignés A d'autres professions Pareil Ici Pareil Ici C'est vraiment intéressant Et puis C'était souvent le cas Les gens travaillaient De chez eux Je veux dire Faut pas croire Il y avait le magasin Qui était Ou l'atelier d'artisans Qui était à l'arrière De la maison Donc ça ne me surprend pas J'ai des soucis Avec la caméra Les touches L'assignation des touches Elle est particulière On a fait de la baston On a récupéré De l'influence J'ai un peu de trésorerie J'ai de quoi voir venir J'ai aussi une richesse régionale Donc j'ai de quoi voir venir Je continue à faire Un peu De D'échange Si je veux avancer Il me faut une famille de plus Il va me falloir gérer J'ai 21 maisons J'ai 21 maisons Et j'ai 17 familles Pour le moment Donc on va faire les choses Dans l'ordre On va activer le four Pour augmenter l'église Il faudra 10 tuiles Ensuite On désactivera le four J'activerai la bergerie Et il me faudra commander Des moutons Un espace Où vos moutons et agneaux Pourront pètre S'il est trop petit Les animaux risquent de s'enfuir J'ai la possibilité D'avoir 45 Donc ça ne devrait pas poser de soucis Je pense que les moutons Les moutons sont plus intérêts Ça coûte plus cher Parce que c'est le double Parce que c'est un animal Adulte déjà Mais je commencerai petit à petit De toute façon Vu le prix Je commencerai petit à petit 5 par 5 Chose comme ça J'ai désactivé la carrière Donc ils m'ont transféré Toutes les pierres Elle doit peut-être ici Qu'est-ce qu'on fait ? On la signe de suite ? Ouais allez On la signe de suite On va lancer ça d'abord Non Je vais faire ça d'abord Importation On en met Ça c'est pas mal aussi On épinglait la fenêtre Ouais c'est une chose Qui m'a plu C'est une chose Qui m'a plu On active la famille On va voir On va voir comment ça fonctionne Eh dis donc T'as besoin de traverser Le pâtirage toi ? Bon J'en arrête là Pour aujourd'hui Alors tout à l'heure J'avais une famille Qui Je veux un étal de marché Je veux un étal de marché Donc j'ai créé une zone Elle s'installe Je la vire Parce que je crée Une nouvelle zone D'un étal de marché Où il y a 4 positions Eh ben non Elle vient pas s'y mettre là Non mais tu te fous de la gueule De qui là ? Sérieux Hein ? Non mais oh Il pleut beaucoup Ah mais t'es haut Ça me plaît pas Bon on va suivre ça Je reviendrai vers vous Dans la prochaine vidéo De Manor Lords Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite beaucoup Prenez soin de vous Portez vous bien Et à bientôt Salut Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501